Tours de France avec un contre-la-montre prévu aujourd'hui autour du lac d'Annecy, 40 km et demi, beaucoup moins accidentés que l'étape précédente. Hier, les cinq cols de haute montagne n'ont pas fait peur aux frères Schleck, les luxembourgeois, qui espèrent bien encore aujourd'hui nous surprendre. A Rondanzit et Mathieu Nivon-Globski. Portés en étendard, Andy et Franck Schleck donnent du baume au cœur à tous leurs supporters luxembourgeois. Ce matin à Annecy, avec leur drapeau, Claude et Frédie, venus spécialement du Luxembourg, attirent tous les regards. Pour eux, et tout un pays, c'est jour de fête. Deux luxembourgeois dans les trois premiers, c'est extraordinaire. C'est le plus grand moment sportif du Luxembourg. On a fait le lever ce matin à 4 heures pour venir essayer. C'est vraiment une grande fierté pour le Luxembourg. Oui, c'est une grande fierté. Hier au Grand Bornan, deux frères unis dans le bonheur. Franck, 29 ans, remporte la plus dure étape du Tour. Andy, 24, termine troisième. Du coup, le Luxembourg et ses 480 000 habitants sont aux anges. Tous derrière les deux frères qui ont grandi à Montdorff-les-Bains, un petit village de 3000 âmes. Pour les Schleck, le vélo, c'est une histoire de famille. Johnny Schleck, le père, il a fait le Tour de France neuf fois aussi. Il a couru le Tour neuf fois. Et je crois que c'est une sorte de talent qu'ils ont reçu de leur père. A la sortie de leur hôtel, au lendemain de leur tir groupé familial, les deux frères sont sur le podium du Tour. La confiance règne. Je me sens bien. Je pense que trois jours à faire, deux étapes importantes aujourd'hui. Et puis avant tout, je pense qu'on est prêts. Deux frères talentueux associés dans une même équipe. Pour leur directeur sportif, le succès n'est jamais bien loin. De voir deux frères comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment super. Aujourd'hui, Franck et Andy rêvent d'un doublé historique sur les Champs-Elysées. Et cela passe par un bon chrono individuel cet après-midi autour du lac d'Annecy.